Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, ô toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de l'année B, deuxième dimanche ordinaire. Voilà, c'est l'année Marc, mais comme vous le savez, on lit régulièrement des passages de saint Jean au cours de ces trois années liturgiques. Alors il s'agit là du premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 30, verset 35 à 42. C'est Jean-Baptiste qui désigne Jésus et les disciples qui croient en la parole de Jean-Baptiste et qui suivent Jésus. Alors il est dit que Jean se trouvait avec deux de ses disciples et il pose son regard sur Jésus qui allait et venait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Le regard de Jean-Baptiste est un regard de foi. Ce n'est pas un regard entre guillemets normal, ordinaire ou le premier regard. Il voit un homme qui va et vient et il reconnaît en lui l'agneau de Dieu. Bon, nous c'est un petit peu différent, mais n'empêche que quand à l'Eucharistie, le prêtre lève l'hostie et dit « Voici l'agneau de Dieu », nous croyons que nous contemplons l'agneau de Dieu. Nous faisons suite à la profession de foi de saint Jean-Baptiste. Sauf que nous, on voit un morceau de pain, on lui voyait un homme, mais ni lui ni nous n'avons vu un agneau, et en plus un agneau de Dieu. Jean-Baptiste est vraiment prophète. De la part de Dieu, il nous annonce la vérité sur Jésus. C'est le début du texte. Mais Jésus, on précise qu'il allait et venait. C'est un verbe qu'on trouve de la Genèse à l'Apocalypse pour parler de la présence de Dieu chez nous. Dieu se propose, il ne s'impose pas. Il attend qu'on le regarde, il attend qu'on l'appelle, il attend qu'on se tourne vers lui, et il nous regarde et il nous appelle. Alors dans la Genèse, c'est la première façon, on va dire que c'est le premier endroit où on parle de Dieu qui vient à notre recherche, après le péché originel. Genèse 3, 8, c'est Adam et Ève, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Dieu ne s'est pas précipité pour châtier Adam et Ève, mais l'auteur de la Genèse a voulu nous montrer la patience de Dieu, le respect de Dieu. Il allait et venait. Jusqu'à l'Apocalypse, où il est question, dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse au premier verset, à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les sept étoiles en sa droite et qui va et vient au milieu des sept candelabres d'or. C'est le Seigneur, c'est le Fils de l'homme. Pareil, il va et vient. Il se propose, il attend inlassablement qu'on soit prêt pour qu'on puisse écouter son appel. Alors c'est ça qui est dit ici. Et Jean-Baptiste, à ce moment-là, montre Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors « agneau » ici en grec, c'est le terme « amnors » qui a justement donné « agneau » et qu'on trouve, en tout cas en grec, c'est le mot qui est choisi en grec dans le prophète Isaïe Isaïe au chapitre 53, au verset 7. Vous savez, le chapitre 53 d'Isaïe parle de la passion du Seigneur. Bien sûr, tout le monde reconnaît. Isaïe 53, 7. « Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. » L'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, c'est toujours ce même mot. C'est cité d'ailleurs tel qu'elle dans les actes des apôtres au chapitre 8. Non, dans la première épître de Saint-Pierre, vous avez toujours ce même mot « amnors » pour dire « agneau » parce qu'il y a d'autres mots pour dire « agneau ». Dans Saint-Pierre, premier chapitre, verset 18, « Sachez que ce n'est pas rien de corrompu, ou pardon, de corruptible argent ou or que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau, un « amnors », le même terme qu'ici, comme d'un agneau sans reproche et sans tâche, le Christ. » Voilà ce qu'en Saint-Jean-Baptiste précise. « Voici l'agneau de Dieu ». Mais pourquoi l'agneau de Dieu ? Là, c'est directement une réponse à une prophétie d'un autre grand prophète, parce qu'il est appelé comme ça dans la Bible, c'est Abraham. Abraham, au chapitre 22 du livre de la Genèse, alors que son fils Isaac lui demande « Qui va être offert en sacrifice ? » « Où est l'agneau pour le sacrifice ? » Abraham reprend, Genèse 22, 8, « C'est Dieu qui fournira l'agneau pour le sacrifice, mon fils. » Dieu lui-même qui s'offre comme un agneau. Donc, c'est pour ça que c'est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel agneau pour le sacrifice, c'est l'agneau de Dieu. Un agneau donné par Dieu, un cadeau de Dieu. Alors, les deux disciples entendent ce qu'ils disaient. Ils suivent Jésus. Vous comprenez bien que d'abord, ils avaient déjà dû entendre parler de Jésus et ensuite, l'agneau de Dieu, ça leur a dit quelque chose à eux. Et ils ont suivi Jésus, nous dit le texte. Ils ont suivi parce qu'ils avaient entendu. C'est l'importance de la prédication qui est soulignée ici, que saint Paul reprendra au chapitre 10 de l'Épître aux Romains avec toute une cascade de verbes. Romains, chapitre 10, à partir, je vais lire à partir du verset 14. Comment invoquer le nom du Seigneur ? Comment l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord entendre ? Et comment entendre s'il n'y a personne qui annonce ou personne qui prêche ? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé, selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Isaïe l'a dit, « Seigneur qui a cru à notre prédication. » Ainsi, la foi née de la prédication, enfin, non, saint Paul dit même de l'écoute. La foi née de l'écoute de la prédication, et l'écoute de la prédication, c'est la parole du Christ. C'est transmettre la parole du Christ, une parole de vérité de la part du Christ. Et c'est tout à fait ça ici, saint Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu, et ils suivent Jésus. » Voilà ce que dit saint Augustin à propos de cet appel des disciples et de leur réponse. « Que ces deux disciples le suivent maintenant, ils ne le suivent pas comme s'ils ne devaient plus le quitter, mais ils voulaient voir où il habitait, et accomplir le précepte de l'Écriture, que ton pied use le seuil de sa porte. Lève-toi et sois assidu à venir à lui et à écouter ses enseignements. » C'est ce qui est dit au chapitre 6 du Syracide. « Il leur montra où ils demeuraient, ils vinrent et ils demeurèrent avec lui. Quel jour heureux ils vécurent, et quelle nuit bienheureuse ! Qui pourrait nous dire ce qu'ils entendirent des lèvres du Seigneur ? « Bâtissons-nous aussi dans notre cœur une maison où ils puissent venir et nous enseigner et s'entretenir avec nous. » Donc, ils suivent Jésus non pas pour ne plus jamais le quitter, mais pour se mettre à son école, inlassablement se mettre à l'écoute de sa parole. Et c'est pour ça qu'ils disent au Seigneur « Où demeures-tu ? » Ils veulent voir sa demeure, ils veulent savoir précisément que faire pour être comme lui, pour le suivre et pour devenir des disciples. Jésus leur dit « Venez et vous verrez ». Bon, ils le suivent. Pardon, avant Jésus leur dit « Excusez-moi ». Jésus leur dit « Que cherchez-vous ? » Il ne leur dit pas « Qui cherchez-vous ? » parce que le « Qui », ils ont déjà la réponse. Qui ? L'agneau de Dieu. Ils suivent l'agneau de Dieu. Mais « Que cherchez-vous ? » Il cherche à être disciple, à demeurer en lui, à être en communion avec lui, à vivre ce que lui vit. Ça, c'est toute recherche amoureuse, c'est ça. « Que cherchez-vous ? » Il cherche à être avec lui. Et « Où es-je ? » C'est une très belle question. Quand ils disent « Où demeures-tu ? » Alors, Saint Jean répond un nombre incalculable de fois. La première réponse, c'est très simple. Et de fait, c'est à ça qu'on est appelé. C'est dans le premier chapitre, dans le prologue de Saint Jean. Où demeure Jésus ? Il demeure dans le sein du Père. Jean 1, 18. « Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré. Lui qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jésus demeure dans le sein du Père. » Si on veut voir où il demeure et demeurer avec lui, c'est ça. Dans le sein du Père. Ou encore, toujours dans Saint Jean, chapitre 6, verset 56. « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure où ? » Et moi en lui. Ça, c'est des réponses à la question des disciples. C'est des réponses pour nous. Ou encore, toujours dans Saint Jean, chapitre 8, verset 31. Chapitre 8, verset 31. « Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Habitez, demeurez dans la parole. En faire, ça demeure. Et je termine avec le chapitre 15, toujours dans Saint Jean, au verset 4. « Demeurez en moi comme moi en vous. » Vous m'avouerez que c'est quand même une réponse très très vaste. C'est pour ça que quand Jésus dit « Venez et voyez » ou « Venez et verrez », ça ne veut pas dire « Venez voir la maison où j'habite » parce qu'il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Donc, il va demeurer chez l'un, chez l'autre, etc. Mais il s'agit de comprendre profondément quelle est la demeure du Seigneur. Et dans quelle demeure il nous invite à vivre si on veut demeurer avec lui ou même demeurer en lui. Donc, ils suivent et ils demeurent. Je regrette que la traduction n'ait pas gardé le verbe demeurer. Je ne sais pas pourquoi ils mettent « Mettre où demeures-tu ? » Et ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la dixième heure. C'est-à-dire que c'était quasiment le début du jour suivant. C'était le coucher du soleil. C'est pour ça que saint Augustin parle d'une nuit et d'une journée entière à l'écouter. Saint Jean Chrysostome dit ceci. « Ses disciples montraient un grand zèle pour s'instruire, puisqu'ils n'étaient point arrêtés par leur avancée qui touchait presque au coucher du soleil. » Donc, ils ont passé la soirée avec le Seigneur, toute la nuit avec le Seigneur, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous précise que c'était la dixième heure, l'heure où normalement chacun rentre chez soi. Là, non, ils suivent Jésus. Le texte se termine avec l'appel de Pierre. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. L'écoute et on devient disciple. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». Alors « Christ », c'est du grec, « Messie », c'est de l'hébreu, « Ouin » ou « Iente », c'est du français, enfin du latin « unctus », tout ça c'est pareil. Celui qui a été choisi par Dieu, qui a reçu une onction pour sauver le peuple. André amena son frère à Jésus, Jésus posa son regard sur lui. Un regard divin là, bien sûr. Il ne s'agit pas de regarder, c'est un regard clairvoyant, un regard divin que Jésus pose sur lui. « Il lui dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Kephas, ce qui veut dire Pierre. » Alors Kephas, ça veut dire Pierre en araméen. Si vous voulez traduire en hébreu, ça donne « éven », si vous traduisez en grec, ça donne « pétros », en latin « pétrous », etc. C'est un jeu de mots comme la Bible aime beaucoup le pratiquer. On joue avec les mots. Si saint Pierre s'appelle Pierre, ce n'est pas au hasard, bien entendu. Je vous lis ce que dit saint Bède le Vénérable à propos de ce nom de Pierre. Le mot « Pierre » a en grec et en latin la même signification que le mot « kephas » en syriac ou araméen. Et dans les deux langues, ce nom dérive du mot « Pierre ». Or cet apôtre est appelé Pierre à cause de la fermeté de la foi avec laquelle il s'attacha à cette pierre dont l'apôtre a dit « la pierre était Jésus-Christ ». Ça, c'est une allusion à la première épître au Corinthien, au chapitre 10, au verset 4, 1 Corinthien 10, 4, où saint Paul, alors c'est traduit ici par rocher, mais il buvait en effet un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher où cette pierre, où ce roc, c'était le Christ. Et saint Pierre est appelé Pierre parce qu'il s'appuie sur le roc qu'est le Christ. Donc, à cause de la fermeté de la foi avec laquelle il s'attacha à cette pierre dont l'apôtre a dit « la pierre était le Christ » qui délivre des embûches de l'ennemi, ceux qui espèrent en lui, et qui répand sur eux comme un fleuve l'abondance de ses grâces spirituelles. Ce rocher, c'est le Christ. Et on est appelé à nous appuyer sur la foi de Pierre qui elle-même est appuyée sur la foi du rocher qui est le Christ. Sœur Claire, merci.